Musique What God did Moses ? Dieu a fondu la mer Mais prophète Yvon, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ? Oui prophète Yvon, what God and God Donc nous qui sommes ici Exodus Exodus 14 Exodus 14 Le thème que je vais traiter aujourd'hui Parce que nous devons clôturer Le thème que je l'ai intitulé Ma team est Faro est déjà Tombé Down Faro est déjà Is already Non parle plus fort Faro est déjà 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 Non dis-lui encore Faro est déjà Tombé Faro est déjà Down Faro est déjà Down Allons-y Exodus 14 A partir du verset 13 Allons-y Allons-y Moïse répondit au peuple Oui Ne craignez rien Ne craignez rien Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Et regardez la délivrance Que l'éternel va vous accorder en ce jour Car les égyptiens Car les égyptiens Que vous voyez Que vous voyez aujourd'hui Allons-y Vous ne les verrez plus jamais Non attends Je n'ai pas bien compris la partie là Faut reprendre Allons-y Moïse répondit au peuple Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Allons-y Restez en place Et regardez la délivrance Que l'éternel va vous accorder en ce jour Car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus jamais L'éternel combattra pour vous Et vous gardez le silence L'éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Toi Amen 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 Et tu vas me répondre tout doucement Moïse répondit Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Ne craignez rien Restez en place Et regardez La délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour Car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus jamais L'éternel combattra pour vous Et vous gardez le silence Touche quelqu'un dit Il dit à Moïse Pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Toi Lève ta verge Et tends ta main sur la mer Et fends-la Et les enfants d'Israël Entreront au milieu de la mer à sec Et moi Je vais endurcir le coeur des égyptiens Pour qu'ils y entrent après eux Et Pharaon et toute son armée Ses chars et ses cavaliers Feront éclater ma gloire Et les égyptiens sauront Que je suis l'éternel Quand Pharaon, ses chars Et ses cavaliers Oront fait éclater ma gloire L'ange de Dieu Qui allait devant le camp d'Israël Partit et alla derrière eux Et la colonne des nuées Qui les précédait Partit et se tient derrière eux Elle se plaça entre Le camp des égyptiens Et le camp d'Israël Cette nuit était ténébreuse D'un côté Et de l'autre Elle éclairait la nuit Et les deux camps Approchaient point L'un de l'autre Pendant toute la nuit Moïse étendit sa main sur la mer Et l'Éternel refoula la mer Par un vent d'Orient Qui souffla avec impétuosité Toute la nuit Il mit la mer à sec Et les eaux se fendirent Les enfants d'Israël Entraient au milieu de la mer à sec Et les eaux formaient Comme une muraille À leur droite Et à leur gauche Les égyptiens les poursuivaient Et tous les chevaux de Pharaon Ses chats Et ses cavaliers Entraient après eux Au milieu de la mer À la veille du matin L'Éternel de la colonne de feu Et de nuit Regarda le camp des égyptiens Et mit en désordre Le camp des égyptiens Amen Nous fermons les yeux Nous répétons ensemble Seigneur Jésus Mets l'action sur ta parole Et que la chair de ton serviteur Soit dépassée Éternel C'est toi que nous voulons voir Parle quand nous t'écoutons Au nom de Jésus In the name of Jesus Amen Surely Plus j'ai déjà entendu Par le message Plus j'ai déjà écouté Des orateurs And you have heard Of many preachers Who preach over this scripture In reality What makes the strength of God Through one word Or one chapter God can give many revelations That's why God has a friend God is eternal Parce qu'avant nous Les Moïse qui nous ont précédés On utilisait aussi la Bible Mais la Bible ne s'arrête pas La Bible continue Je veux dire à quelqu'un Ne pensez pas que La Bible va s'arrêter aussi A l'Apocalypse Auquel il va aussi Des chapitres Parce que si je dois parler seulement De la vie Que ce que Dieu a fait Dans la vie de Moïse Et si je ne parle pas De ce que Dieu a fait Dans ma vie Ça ne peut pas aussi T'édifier Parce que Moïse C'est le passé Est-ce que quelqu'un me comprends Voici ce que Dieu a fait Moïse Dieu a fondu la mer Mais prophète Yvonne Qu'est-ce que Dieu a fait Dans ta vie Donc nous qui sommes ici Etant enfants de Dieu Nous représentons aussi Les chapitres de la Bible C'est pourquoi chaque enfant de Dieu Qui rentre dans la présence de Dieu Dieu est obligé d'opérer Et témoigner dans sa vie Parce que sa vie Et l'image de Dieu Il est l'image de Dieu Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Mais là n'est pas mon message Je vous ai dit tout à l'heure Que Pharaon Est déjà Il faut terminer la phrase Pharaon est déjà Présent L'hobipote du peuple d'Israël Vous savez Israël est en captivité en Egypte Pendant plusieurs années Qui a construit l'Egypte Ce ne sont pas les Égyptiens C'est le peuple d'Israël Qui a construit l'Egypte Ce ne sont pas les Égyptiens Qui ont construit l'Egypte Mais c'est le peuple d'Israël Qui était sous la domination des pharaons Sous l'emprise de pharaons Sous le pouvoir de pharaons Qui a construit l'Egypte C'est pourquoi vous allez remarquer Dieu dit à Abraham Et il dit à Isaac Ne descendez pas en Égypte Mais il a plu à Dieu De prendre Jésus qui est né Et d'un enfant Quand Hérode voulait le tuer Et d'Israël Il y avait plusieurs vies Mais Dieu ne le cache pas là-bas Dieu le prend Et il l'envoie en Égypte Pourtant en ce temps L'Égypte était un pays maudit par Dieu L'Égypte n'était pas béni Et il disait la noblesse A cause des autres qui commettent la force Mais il prend le Fils de Dieu Et il le cache dans l'impurité Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ Devant l'Égypte Il veut dépeindre les trésors Qu'il te plaît en laissé Je veux dire à quelqu'un Après ce programme Tu iras Dans le monde spirituel Là où les trésors de tes parents Tu es attirés On les cachés Tu iras les chercher On les déclare Jésus sous la domination de Pharaoh. Ils ont essayé plusieurs fois de s'enfuir. Mais Pharaoh les retenait toujours. Vous savez, vous pouvez avoir la force. Tu peux être intelligent. Comptez sur tes propres efforts. Comptez sur tes propres relations. Comptez sur tes propres facultés. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour manifester sa gloire, tout ce que tu feras ne pourra pas s'accomplir. La Bible déclare le peuple d'Israël ils se mettaient dans le secret. Ils se cachaient pour complotter les coups. Mais il y a un qui sortait parmi eux qui m'a prévenu Pharaoh. Il dit à Pharaoh parmi nous il y a un qui a décidé qu'on s'échappe. On le prend, on le fouette, on le met en prison. A chaque fois qu'ils ont organisé ils échouaient. Pourquoi ? Pas parce qu'ils n'étaient pas compétents. Pourquoi ? Pas parce qu'ils n'avaient pas la force. Mais c'est parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi toi qui adores Dieu, toi qui craint Dieu, toi qui pries Dieu, ta vie tu ne comprends pas. Ton entourage se moque de toi. Ta famille se moque de toi. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Tu es en Europe, on n'a pas tes nouvelles. Tu n'as même pas une petite heure au final. Les gens se moquent de toi. Mais ils ne savent pas. C'est donc le secret. C'est que Dieu est en train de préparer la croix. On n'a pas tes nouvelles. Pas parce que tu n'existes pas. On n'a pas tes nouvelles. Pas parce que tu n'es pas intelligent. On n'a pas tes nouvelles. Pas parce que tu as échoué. On n'a pas tes nouvelles. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ils avaient la force. Ils avaient la force. Ils étaient compétents. Les pharaons les retenaient tous les jours. On les holde. Je suis en train de dire à quelqu'un, Tu prie. Plus tu jeûnes. Les problèmes. Plus tu prie. Plus tu prie. Et notre problème se lève. Plus tu prie. Plus notre situation se présente. C'est parce que la gloire que Dieu prépare ne sera pas comparable à la gloire à venir. Celle que tu vis ne sera pas comparable à la gloire à venir. Il ne sera pas comparable à la gloire à la gloire à la gloire à la gloire. C'est le sur-spirituel. Ils voient la manifestation de Dieu. Le père de David. Voyez toujours David comme un berger. Mais l'œil de Samuel. Le voyez comme un roi. Je veux dire à quelqu'un. Ton père t'a mis à l'écart. Ton père t'a instruit. Mais il ne connaît pas ta destinée. Il ne connaît pas ton avenir. Il ne connaît pas ton futur. Il ne connaît pas ce que tu vas devenir. Je veux prophétiser sur ta vie. T'a instruit. Ton avenir. Et entre les mains de Dieu. C'est la fin de la gloire. Le problème du chrétien. Le problème du chrétien. C'est les yeux physiques. Les yeux physiques. Tu te réveilles le matin. Quand tu regardes. Quand tu regardes. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Mais si tu regardes. Quand tu regardes. Avec tes yeux spirituels. Avec les yeux spirituels. Tu verras un nuage. Tu verras un nuage. Je dis tu verras un nuage. Tu verras un nuage. Élise a dit à Géasi. Élise a dit à Géasi. Il dit va. Go. Il regarde. Géasi voit. Il regarde. Géasi sort. Il dit je ne vois rien. Il dit pas retour. Go again. La Bible déclare. Quand il a levé sa tête. Quand il a vu une grande armée. Il a vu une grande armée. Et il lui dit ceci. Il dit. Élise a lui dit. Élise a lui dit. Ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous. Sont plus nombreux. Que ceux qui sont avec nous. Je veux dire à quelqu'un. Tu ne vois rien avec tes yeux. Mais moi je vois ta promotion. Je vois ton élévation. Je vois ta percée. Je vois ton élévation. Je vois ta réussite. Je vois ta prospérité. Je vois l'abondance de Dieu sur ta vie. Maintenant que Dieu est joué. Mais aujourd'hui tu ne joueras pas. Dieu est tombé. Aujourd'hui tu ne tomberas pas. Ceux qui ne sont pas intérêts. Ceux qui ne sont pas déclarés. Ceux qui ne sont pas déclarés. Ceux qui ne sont pas déclarés. Faro. Faro. Est déjà. Il est tombé. Bam. Tu passes trop ton temps. En train de combattre la vieille sorcière. Faire de 8 chers. Tu passes 40 heures de prière. 40 heures de prière. 5 heures de prière. En train de combattre l'hôtel de ta famille. Écoute. Si Dieu veut faire une action. L'hôtel de ta famille ne peut pas résister. Si Dieu veut faire une action. Le chancé de ta famille ne peut pas résister. Si Dieu veut faire une action. Tes ennemis ne peuvent pas résister. Ce mois-ci. Je vais en offre à quelqu'un. C'est tes pauvres ennemis. Qui viendront te donner la clé de ta réussite. La clé de ton succès. La clé de ton témoignage. La clé de ta prospérité. Qui a-t-il amen ? 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 Faro est déjà tombé dans. Il y a des affaires qu'on appelle souvent affaires classées. Des problèmes, c'est affaires classées. Ton célibat a fait classé. Ta sérité a fait classé. Problème de logement a fait classé. Problème de papiers a fait classé. Problème de mariage a fait classé. Problème d'élévation a fait classé. Qui s'élève ? Il classe les problèmes. Il classe les situations. Il classe les problèmes. On en a deux. Faro est déjà tombé. Faro est déjà tombé. Tu as trop de problèmes. Il y a des affaires déjà classés. Le chrétien. Il faut changer ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui. Ce que tu as demandé. Ce n'est pas accompli selon toi. Que Dieu ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé. Mais l'accomplissement attend le temps. Il t'a exaucé. L'accomplissement attend le temps. Il a exaucé ton appartement. Il a exaucé ton mariage. Il a exaucé ta réussite. Il a exaucé ta pensée. Mais cela attend le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Il y a longtemps. Qu'il avait déjà arrêté. Une date. Une heure. Un moment. Une période. Un lieu. Une heure. Ou le peuple d'Israël. Ou le peuple d'Israël. Allait sortir d'Egypte. Il va venir d'Egypte. Écoutez. Vous pouvez gêner pendant des années. Vous pouvez faire des années. Tu peux faire des églises en église. Vous pouvez aller de la chambre. Mais tant que ton Moïse n'est pas venu. Tu ne peux pas sortir d'Egypte. Vous ne pouvez pas venir d'Egypte. Écoutez. N'importe qui ne peut pas te faire sortir d'Egypte. Joseph n'a pas cette capacité. Joseph n'a pas cette capacité. Joseph n'a pas cette capacité. Aron n'a pas cette capacité. Myriam n'a pas cette capacité. Joseph n'a pas cette capacité. Eli n'a pas cette capacité. Il faut un homme comme Moïse. En ce temps. Il y avait même des grands déjà. Etats Israéliens. Qui étaient en Égypte. Mais Dieu ne les choisit pas. Dieu ne les choisit pas. C'est trop fort. Ils sont trop fort. Il y a des personnes qui sont là. Les gens sont là. Les greffes même de Moïse. Mais les Aron étaient là. Les Jethro étaient là. Mais Dieu ne les choisit pas. Dieu ne les choisit pas. Affaire de tuer c'est compliqué. Le business de Dieu. Affaire de tuer c'est compliqué. Dieu ne peut pas comprendre. C'est tellement facile. Il faut être mature pour comprendre Dieu. Il faut être mature pour comprendre Dieu. Il faut être ami avec Dieu pour comprendre Dieu. Il faut être dans sa pensée pour comprendre Dieu. Il faut être inutile pour comprendre Dieu. Dieu ne choisit pas ceux-là. Pour délivrer le peuple d'Israël. Pour délivrer le peuple d'Israël. Mais il n'a plus à Dieu. De permettre. Qu'un homme. De la maison de Lévi. Une femme. De la maison de Lévi. Je les rencontre. Ils vont mettre un enfant au monde. Pendant ce temps là. Le peuple est en train de souffrir. l'enfant va naître le père a grandi il a grandi et Dieu lui dit ceci il dit à Moïse j'ai entendu les cris de ton père mais avant que Moïse ne grandisse rappelez-vous quand il est né sa mère n'a pas eu le temps de lui donner un nom on lui donne un nom en fonction de la situation parce que quand il est né on devait tuer tous les premiers nés en Egypte la mère de Moïse a fait une caisse de gens qu'elle en dessous de butume elle plaça l'enfant dans sa classe elle le met parmi les réseaux en ce temps-là il n'y avait plus d'enfants qui étaient exposés mais les autres enfants s'enfonçaient les autres enfants mouraient dans l'eau mais le panier de Moïse vous savez dans le fleuve il y a des caïmans dans le fleuve il y a même les serpents sur le fleuve il y a le froid mais tous ces problèmes tous ces problèmes ont participé en fait d'introduire Moïse à la maison de Pharaon je veux dire à quelqu'un quand tu es indestiné tes ennemis ne peuvent pas te tuer quand tu es indestiné ton sort ne peut pas te mettre des hommes c'est Dieu qui t'est dit de ton sort Dieu va prendre attention de ta situation écoutez il y a dimension il y a dimension c'est qui a tué les autres en ce mois-ci ne te tuera pas je ne sais pas quel âge ton père est mort je ne sais pas quel âge ta mère est décédée mais toi tu vas connaître la vieillesse tu seras l'assassiné de l'autre jour tu seras l'assassiné de l'autre jour là où ton père s'est arrêtée sera toi ton commencement là où ta mère s'est arrêtée là où les gens de ta génération s'est arrêtée ça sera ton commencement tu seras l'assassiné tu seras l'assassiné tu seras l'assassiné ce qui a tué les autres ce qui a tué les autres ne te tuera pas ne te tuera pas ne te tuera pas ne te tuera pas attend chacun a sa destinée everybody has their own destiny je disais avec des hommes yesterday je disais avec des hommes et puis on parlait je disais avec des gens je disais je disais allez à l'école avoir des diplômes go to square à la grèce ce n'est pas synonyme de la réussite mais c'est ce que tu fais c'est un diplôme ce que tu utilises avec ton diplôme qui est la réussite c'est un succès parce qu'il y a des gens qui ont le bac d'autres ont la licence d'autres ont la maîtrise mais ils sont encore derrière ils ne s'en sortent pas dans la vie c'est ce que tu fais de ce que tu as c'est ça qu'il a la réussite je veux dire à quelqu'un peut-être que tu n'as pas de diplôme mais ton diplôme c'est Dieu ton diplôme c'est ta foi ton diplôme c'est le Saint-Esprit ton diplôme c'est l'onction ton diplôme c'est ton rêve qui se lève et dit Amen ton diplôme est ton rêve ton diplôme est ton rêve David n'a pas fait de titre pour devenir roi son diplôme c'était lui que Samuel avait mis sa tête pendant qu'il y avait plusieurs candidatures il y avait plusieurs candidatures il est venu avec son diplôme dont tu avais le dossier mais il est venu avec l'huile il est venu avec l'huile c'est tellement il dit tu avais où est tes papiers tu avais où sont tes dossiers il dit mon dossier c'est l'huile mon dossier c'est l'huile mon dossier c'est l'huile je profite sur ta vie tu as son papier tu auras du boulot tu as son papier tu seras logé tu n'as pas de mari mais le ténèbre va te réconforter te restaurer au monde fin est déjà écoutez dans la vie chaque chose a son dans il y a étoiles et puis il y a étoiles mais il y a star et star il y a étoiles et puis il y a mais il y a star et star il y a des étoiles quand ça sort ça passe on voit plus mais il y a des étoiles quand ça vient ça reste j'ai étoiles et toi qui sera stable j'ai dit ils vont se cacher il faut faire esprit de ne pas te voir quels sont les stars ils vont faire conçus ils vont te voir ils vont s'apercer ils vont te voir opération Tanticole ils seront la Tanticole tes ennemis ils seront obligés de voir ce que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus vie longtemps sois béni sois béni il y a des gloires qu'on ne peut pas cacher on n'a pas la cacher regardez ils se cachent ils voient ton mariage ils se cachent ils voient ton enfantement ils s'appellent ils voient ton élévation je prophétise ce mois-ci à produire selon tout le plait il n'aura plus de cachette pour eux parce que ta gloire sera répliquée ta pénétition sera empapillée il y a une blessure du foule